Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas j'espère vraiment que oui, car dans cette vidéo on va parler d'une oeuvre riche et très vaste, que j'ai d'ailleurs très rarement abordé sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un point sur Jojo's Bizarre Adventure, et plus particulièrement sur sa fameuse partie 6 qui n'est hélas toujours pas sorti en animé. Donc on va vers la fin de la vidéo expliquer le pourquoi du comment il n'y a toujours pas de suite, et surtout est-elle aussi possible que ça ? Bien qu'avant tout ça, vous vous doutez bien comme j'adore le faire, on va vite fait revenir sur la partie 5 de l'anime, expliquer ce qui était bien et ce qui l'était un peu moins. Mais bref, comme d'habitude si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça serait super sympa. Quant à nous, lançons finalement l'intro. Dans la cinquième partie de Jojo, nous suivrons Giorno Giovanna, qui a le rêve de devenir un gangster en Italie, et pour cela il va tout le long de la saison passer par maintes péripéties pour tuer le boss de la mafia actuelle. Vu de loin, je vous l'accorde, le but de l'intrigue est vraiment simpliste, mais c'est la façon dont tout va être amené qui fait le succès de la série, et qui la différencie des autres shonen en nous faisant manifester un intérêt supérieur par rapport aux autres oeuvres. Ce n'est pas sans vous mentir que cette saison a pour moi certains défauts, par exemple au niveau du casting. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que les personnages de cette partie là ont moins de profondeur que ceux de la partie 4 pour exemple. Parce que je suis d'accord pour dire qu'ils sont tous différents, avec des pouvoirs et personnalités différentes, mais cela s'arrête là. Et de ce fait, on a alors plus l'impression que les passages où ils apparaissent ont vraiment juste été fait pour prouver leur utilité ou leur légitimité en tant que personnage de la série. En plus, les fameux flashbacks montrés sont trop souvent discutables pour leur objectif actuel. Pour exemple Abakio, qui se voit offrir un pot de vin par un criminel, ce qui entraîne la mort de son coéquipier, et ainsi il performe l'humanité. Honnêtement, ça marche, mais c'est genre tellement mince comme motivation par rapport à ce qu'on a d'habitude. Je parle pour le cas des personnages secondaires, et aucunement des personnages principaux comme Butchalachi ou Giorno. Mais bien sûr, la dynamique de ces mêmes personnages mêlée à l'action de l'intrigue est très kiffant à regarder. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et justement, l'action ici est des plus appréciables, car malgré le nombre élevé de personnages possédant un stand, ils sont malgré tout, tous différents et uniques. Et chaque combat, qu'il soit long, court, bizarre ou autre, n'est jamais lassant. Car c'est toujours grâce à l'intelligence et la perspicacité, que nos héros trouvent toujours une faille dans un combat aux enjeux toujours plus pesants. En gros, même s'il reste mille qualités à trouver, Golden Wind est vraiment parfait. Chaque scène, chaque colorimétrie utilisée nous donne l'impression qu'il n'y aurait pas pu y avoir meilleure utilisation que celle-ci. Tout est vivant, tout est captivant et entreprenant. Et c'est tout ça qui fait que la partie 5 est une partie de plus comptabilisée dans une oeuvre déjà géniale. Mais donc, maintenant Golden Wind, deux finis, qu'en est-il de la suite ? Déjà, même si cela semble logique, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au premier tome de Stone Océan. Quant à l'anime, la dernière nouvelle qu'on ait eu des studios David Productions, c'était à l'anime Expo 2019, où ils ont justement été interrogés sur la sortie de Stone Océan en animé. Et bien sûr, comme la plupart des studios feraient, ils ont répondu que cela dépendra uniquement du soutien des fans, et surtout leur soutien financier, et par là on évoque souvent la vente des Blu-ray ou des produits dérivés. Sauf que, ce qui n'est pas précisé, c'est que les revenus des plateformes streaming comptent aussi beaucoup, car il ne faut pas oublier que l'expansion de la série sur plein de sites ne peut être que bénéfique pour celle-ci. Maintenant, de surcroît qu'elle est aussi disponible sur Netflix, donc en gros elle est de partout, et doit donc générer pas mal de revenus, sans même omettre le fait que la popularité de la licence est presque illimitée. Finalement, la série est populaire, elle gagne pas mal, mais alors qu'est-ce qui bloque ? Pour cela, j'ai deux hypothèses, soit la production attend le moment propice pour annoncer Stone Océan, quand je parle de moment propice, c'est surtout sortir la série à un moment où elle est sûre d'avoir le monopole, ou après avoir terminé tous les projets en cours. Soit c'est vraiment juste le temps de ramasser des fonds, car la série n'est pas vraiment comme toutes les autres, souvent elle possède une quantité d'épisodes supérieures à la moyenne, mais en plus, le côté qualitatif se doit d'être toujours à la hauteur. Enfin bref, tout cela requiert de gros moyens, et il est fort possible qu'il ne les ait toujours pas, parce qu'il faut se rappeler quand même que l'auteur a d'autres projets. Pour exemple, récemment sont sortis les OAV sur Rohan Kishibe, qui ont dû prendre du temps et de l'argent, mais bon après vu le résultat, je vais pas me plaindre hein. Mais c'est juste pour dire que des projets comme celui-ci, prennent beaucoup de temps et de moyens. Par exemple encore, pour faire la partie 5, Araki et le producteur sont allés visiter l'Italie, en passant par Naples, Rome ou encore Venise, tout ça pour avoir un ressenti sur la région. Et vous vous imaginez bien que cela aussi prend du temps ? Bon après je vous l'accorde, je le vois mal visiter les prisons de Floride pour faire la partie 6. Quoique, je sais qu'il est capable de tout en même temps. Il a également eu sur Twitter à un moment, un hashtag lancé pour soutenir le lancement de Stone Océan en animé. Hélas, cela n'aura attiré l'attention d'aucune des personnes concernées. Mais pour conclure, la partie 6 de Jojo en animé est plus que sûre. Mais pour beaucoup de raisons qu'on ne peut que supposer, cela prend plus de temps que prévu. Donc la seule chose sur laquelle on peut encore débattre, c'est une date approximative de la suite en animé. Et je miserai personnellement sur début, voire milieu 2021. Car il ne faut pas oublier qu'il y a eu un écart d'à peu près 2 ans entre la partie 4 et 5. Donc à mon avis, ça ne peut pas aller au-delà. Mais dans tous les cas, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501